Musique Pour vous, qu'est-ce que le plancton ? Une plante. Un insecte. C'est des êtres vivants dans les océans ? Un micro-organisme. Les volines et son gris, le plancton. Je crois qu'ils absorbent le CO2. Il y a du zooplancton, je sais, et du phytoplancton. Le plancton, c'est l'ensemble des végétaux et des animaux aquatiques, comme par exemple les méduses, les larves, les algues et les crustacés. Contrairement au necton, le plancton dérive au gré des courants. Le plancton est-il à la base de la chaîne alimentaire ? C'est vrai. Grâce à la photosynthèse, le phytoplancton est capable de synthétiser de la matière organique réutilisable par d'autres organismes, comme le zooplancton. Consommé par une grande variété d'organismes filtreurs, comme les baleines, il est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'écosystème marin. Pour vous, l'Amazonie est-il le poumon de la planète ? C'est une vraie, vraie, faute. Ça doit être l'océan en un et l'Amazonie en deux. Oh oui, parce qu'il y a beaucoup de végétation. Oui, ça produit beaucoup d'oxygène. En partie, elle produit 50% de l'oxygène mondial. Le deuxième poumon de la planète est le phytoplancton. Un des deux types de plancton en produit tout autant. Vrai ou faux, le plancton se trouve dans les océans uniquement. Faux ou faux, on le trouve aussi dans les mers, les lacs et les rivières. Vrai ou faux, le plancton n'est composé que d'éléments microscopiques. Faux, c'est vrai ? Ouais, faux. C'est faux. Le plus gros organisme planctonique est la méduse chrysaora. Elle mesure 1 mètre de diamètre et 6 mètres de long. Le plancton de grande taille ne renferme que des espèces animales. C'est du zéoplancton. Alors que les espèces végétales, le phytoplancton, domine les plus petites classes de taille. Vrai ou faux, le plancton peut transmettre des maladies. C'est vrai, ces animaux invertébrés peuvent être infectés par des parasites et devenir des vecteurs de maladies. Or, d'après de nouveaux travaux scientifiques, ils sont capables de combattre les infections et même d'en guérir. En résumé, qu'avez-vous retenu du plancton ? On en est aussi dans une la calérie d'hier. Il est important pour la chaîne alimentaire. Ce n'était pas forcément minuscule, parce que ça peut faire jusqu'à 6 mètres. Ça produit beaucoup d'oxygène, c'est le deuxième point de la planète. Ça pouvait être vecteur de maladies. C'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. En quelques mots, le plancton est un ensemble d'animaux, de végétaux et de virus qui évoluent dans les océans et les eaux douces grâce aux courants. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire et nous fournissent 50% de l'oxygène mondial. De plus, d'après des premières recherches, ils seraient capables de soigner des maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada